Les ressortissants sud-africains en Côte d'Ivoire pleurent Nelson Mandela. Plusieurs confessions religieuses, catholiques, musulmanes, christianistes célestes et bien d'autres se sont retrouvées à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour rendre un dernier hommage au prix Nobel de la paix. Nous avons voulu organiser cette messe pour rendre un dernier hommage à ce grand fils d'Afrique. Nelson Mandela était aussi un croyant qui a durant toute sa vie entretenu une relation personnelle avec le Créateur. Quelqu'un me disait que s'il était d'obédience catholique, sûrement qu'on aurait dit « santo subito », c'est-à-dire « saint aujourd'hui même ». Homme politique et d'État, Nelson Mandela a consacré sa vie à la promotion des valeurs humaines et des idéaux de démocratie, d'égalité et de respect des droits de l'homme. L'Afrique vient de perdre un héros et un digne fils, l'homme qui aura marqué durablement notre porte par son charisme, son humilité, sa vision prospective et la noblesse de son combat qui lui aura coûté de passer 27 ans de sa vie en prison. Nous avons prévu une place de la réconciliation. Nelson Mandela, le conseil municipal va le confirmer et nous allons faire une cérémonie spéciale pour que l'image de ce grand homme soit associée à l'image de notre commune. Avec la disparition du héros de la lutte contre l'apartheid, l'Afrique et le monde ont perdu un modèle, une référence. Sous-titrage Société Radio-Canada